Ça ressemble à un matsutake. Un matsutake, c'est pas sérieux. Une centaine de mordus de champignons venus de partout au Québec sont réunis à Tressesson pour le colloque annuel de la Fédération québécoise des groupes de mycologues. C'est la première fois que l'activité se déroule en Abitibi-Témiscamingue. De la cueillette en forêt et des conférences ont lieu depuis jeudi. C'est vraiment notre passion, puis on adore ça. Nous autres, on est ma hausse. La rencontre avec les gens, puis en même temps, c'est une façon de faire un peu de tourisme. T'as de route pour se rendre ici, mais ça vaut la peine, c'est plein. T'as la relève, puis t'as l'expérience. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Selon le groupe de mycologues amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, la région abrite plus de 330 espèces de champignons qui prolifèrent dans le climat plus nordique. Et les fortes pluies du mois d'août ont mené à une saison exceptionnelle. Cette mousse, puis les lichens, puis les sphègnes, probablement, ça tient la sol humide. Et puis je pense que la base, c'est un peu sableux. Alors c'est très propuste. Puis il faut dire que la plupart des champignons qu'on trouve, ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec les racines des arts. La Fédération remarque une popularité grandissante de la cueillette de champignons. Il y a plein de champignons intéressants qui poussent pour la bouffe. C'est peut-être pas notre premier intérêt. Nous autres, on veut connaître la diversité des champignons. Mais il peut y avoir des cueillettes qui présentent un intérêt économique. Cette activité impose toutefois la prudence. Le Centre de santé et de services sociaux régional rappelle qu'il est primordial de bien identifier les spécimens cueillis à l'aide de documentations appropriées ou d'un expert, particulièrement sur les terrains résidentiels avec de jeunes enfants. On peut en mourir si on consomme les espèces, on va dire les plus toxiques, notamment l'amanite virus qui est un champignon blanc. La diarrhée, on peut avoir des crampes d'estomac, on peut avoir des étourdissements, on peut même avoir des hallucinations. Pour moi, le summum du champignon, c'est les chanterelles. Et on en a trouvé un petit peu. Regardez si c'est joli. Wow! Ça, c'est la chanterelle. Les cueilleurs continueront leur sortie en forêt jusqu'à lundi. Et dimanche après-midi, une exposition et des ateliers sur la cueillette et la comestibilité de champignons seront ouvertes au public. Sophie Médias-Villard-Rivard, RNC Nouvelles, à Trecesson.